Musique Un récent sondage réalisé par Odoxa auprès des sympathisants du Front National et des Républicains est très instructif pour la suite de la vie politique. À la question posée, à savoir si les interrogés souhaitaient une alliance entre les deux parties, 57% des sympathisants des Républicains et 66% des sympathisants du Front National répondaient « oui, nous sommes favorables à une telle alliance ». Ainsi donc, la réalité d'une telle alliance prend véritablement corps, même si la quasi-totalité des élites politiques est vent debout contre un tel sacrilège. Nous connaissons leur instruction catégorique. Entre ces deux parties-là, nulle alliance ne se fera et l'on excommuniera celui qui s'y osera. Ainsi donc, pourtant, une alliance pourrait se profiler sous la pression des électeurs qui ont enfin compris que sans alliance, la défaite électorale inéluctable est au bout du chemin de chaque élection. L'alliance pourrait donc devenir une réalité. Cependant, une telle alliance pourrait aussi relever du mythe. Et voici pourquoi. Dans le même sondage, les mêmes sondés, qui se disent majoritairement favorables à une alliance, les Républicains, l'un Front National, disent en même temps, je n'ose vous dire ce qu'ils disent en même temps, « Dissent donc en même temps ». Allez, quoi, crache-la, ta Valda, que disent-ils en même temps ? Eh bien, ce qu'ils disent en même temps, c'est que la personnalité qui incarne le mieux la droite et qui, par déduction, serait le plus à même de réaliser cette union, serait... 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 serait Sarko en personne. Oui, je le promets, ce n'est pas un poisson d'octobre. Ainsi donc, l'union est souhaitée, mais en mettant à sa tête un homme qui se ferait écraser par un train de banlieue rouillée, plutôt que de faire cette union. C'est un peu comme si Staline avait demandé à Mère Thérésa de commander l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale ou comme si Jean Giscan avait été élu pape en son temps. Enfin, Sarko, le pourfendeur systématique du Front National, l'homme qui a une haine recuite contre ce parti et ses dirigeants, l'homme qui a toujours profondément méprisé ses électeurs, Sarko, l'homme de l'union. La morale de cette histoire abracadabrantesque, comme l'aurait dit Feu Jacques Chirac, paix à son âme, est la suivante. L'union des droites peut devenir une réalité, puisque les sympathisants des Républicains et du Front National la souhaitent. Mais restera à l'évidence un mythe si les mêmes sympathisants accordent leur confiance à des dirigeants politiques qui n'en veulent à aucun prix. Encore un effort de réflexion, s'il vous plaît, messieurs les sympathisants de ces deux parties. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.